Musique Depuis l'ouverture de la boutique Île-de-la-Réunion au 21 rue du Renard au cœur de Paris, c'est la tradition. Des ventes éphémères permettent aux réunionnais de métropole de retrouver un peu de goût pays. On a assisté à quelques animations du conseil régional de la réunion, notamment la dernière c'était là-bas à côté de Champs-Elysées, et puis l'année dernière c'était à Hôtel de Ville. Donc dès que l'on a fait, on vient ? On essaye, en tout cas on essaye de venir. On va goûter ? Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. C'est pas vrai, vous avez pas arrivé de goûter depuis tout à l'heure ? Est-ce que c'était bon ? Ce qu'on a goûté, oui. Oui, c'était super bon. Le chocolat, et puis qu'est-ce qu'on a mangé ? De la passion. Le fruit de la passion, le cibon. C'est pour la Saint-Valentin ? Oui, exactement. C'est ce qu'on avait compris d'ailleurs. Ça rend amoureux le fruit de la passion ? En tout cas, c'est pas juste en amoureux, mais comme on est toujours amoureux, alors on ne peut pas la différence. Au bout de 40 ans, ça va ? En cette période de Saint-Valentin, le thème choisi par l'équipe de la boutique est en toute logique le fruit de la passion. L'équipe est mobilisée, il n'y a plus qu'à en profiter. On a envie de mettre de l'événement justement pour attirer des gens, pour donner vie à cette boutique, pour que les gens aient envie de se sentir aussi comme à la Réunion, mais en plein Paris. Alors il serait un petit peu plus difficile pour nous de faire des fruits toute l'année, dans le sens où pour pouvoir les stocker, ce sera un petit peu plus délicat. C'est pour ça qu'on le fait sous forme de précommande et sous forme de vente éphémère. Pour les fêtes de fin d'année, nous avions des fruits de la passion, des mangues, des ananas, des pâtés créoles, du poisson frais aussi. Les gens ont beaucoup apprécié. On va renouveler l'événement en fin d'année. Et puis tout au long de l'année aussi, on aura différents fruits, différents légumes, notamment aussi d'autres choses en alimentaire, comme les saucisses, les boucanés, les bouchons, les samosas. Tout pour faire plaisir aux rayonnés. Tu veux ressortir le truc de la Réunion aussi ? Non, tu m'arri. Attendez ça. Merci. Hop, hop, je veux ressortir le truc de la Réunion. Des opérations commerciales avec des tarifs décidés en commission permanente par les élus sont des coups de pouce pour la production locale. Et quand on est à 15 000 kilomètres de son île, ces opérations ont du sens. Le fruit de la passion, plus la Saint-Valentin, qui représente le fruit, voilà. Depuis quand vous êtes en métropole ? Moi, ça fait depuis 1976. Ça fait bientôt 40 ans ici. Voilà, je représente. Cette bouchée-là a un goût particulier, alors ? Un goût particulier, ça représente mon enfance. Voilà. Oui, mon enfance, c'est que j'ai grandi avec ça, le fruit de la passion. Je suis venu acheter les fruits de la passion, bien sûr. Comment vous avez su qu'il y avait... Eh bien, j'ai reçu un petit mail du conseil général. Oui. Voilà. Et puis, je suis venue. Je savais que c'était le dernier jour et j'ai bravé la pluie pour venir jusqu'ici. Mais attends, c'est les produits de chez nous. Donc, je suis s'effort, mais j'habite Paris. Donc, ça va, je ne suis pas trop loin. Même si c'est quelques euros plus chers, on les a sur place. Non, mais c'est super. Que ce soit le rhum, la confiture, le piment. Ah, c'est agréable. C'est agréable aussi. Prochaine vente éphémère, boucanée et charcuterie de La Réunion. La boutique donne ainsi à Paris et à tous les réunionnais expatriés une saveur locale toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada